Est-ce que vous avez entendu le président de la République en heure et loi répondre à une dame qui voulait que son mari assiste à son accouchement ? Ce qui est impossible actuellement. Réponse d'Emmanuel Macron, on va probablement lever les restrictions dans certains départements où la situation s'améliore. Professeur Antoine Flau, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Où en est-on de l'épidémie aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire quels reflux ? Ah oui, très clairement, il y a une décrue épidémique dans beaucoup de pays d'Europe, mais très particulièrement et très notablement en France. On peut prédire d'ailleurs que dans une semaine, on aura moins de 5000 cas nouveaux, 5000 nouvelles contaminations par jour. Ce qui était, si vous vous souvenez, l'objectif du président de la République pour la deuxième vague, je crois, épidémique, comme un objectif de décrue épidémique appréciable. Donc ça va dans le bon sens. Donc ma deuxième question, c'est est-ce qu'on va pouvoir bientôt en finir avec le pass sanitaire ? Quand je dis bientôt, je pense aux prochaines semaines. Alors, on a réalisé désormais que la meilleure riposte à cette pandémie, c'était, et vous me permettrez, venant de Suisse, la métaphore de l'émental, ce fromage à trous, c'est que chacune des tranches est pleine de trous. C'est-à-dire que oui, la vaccination n'est pas efficace à 100%, les masques non plus, le pass sanitaire non plus, mais l'ensemble de ce dispositif permet de contrôler l'épidémie. Alors, quand le virus circule beaucoup, beaucoup moins dans la population, comme ça va être le cas en France, nous pouvons l'espérer dans deux semaines peut-être, Alors, en effet, vous pouvez commencer à enlever des tranches. D'ailleurs, le gouvernement français a décidé d'en enlever une le 15 octobre, qui est la gratuité des tests. La gratuité des tests était une forme, déjà, de réponse à l'épidémie, parce qu'elle permettait de détecter des gens qui allaient se faire tester alors qu'ils n'avaient pas de symptômes, de façon gratuite, et qui le faisaient largement en France, puisque c'était un des pays qui avait le plus de tests. Vous pourrez probablement enlever d'autres tranches. Il y a un autre pays qu'on peut suivre de très près, parce qu'il le fait un petit peu avant la France, c'est le Danemark. Il a instauré le pass sanitaire le 6 avril, mais il a enlevé tout la semaine dernière. Donc, on a aujourd'hui un pays qui a enlevé tout, parce que le Danemark, aujourd'hui, est en circulation très faible du virus, et peut se permettre de vivre à peu près normalement. Il fait attention à ses frontières, mais il peut se permettre de vivre à peu près normalement à l'intérieur de ses frontières. Merci beaucoup, professeur Antoine Flau. J'aime beaucoup la métaphore de l'émental. On va retenir.